Musique Baisse brutale de la vision, amputation du champ visuel, douleur oculaire, vision soudainement ondulée ou déformée, vision double et ou rougeur, traumatisme oculaire autre, tous ces événements doivent être pris avec sérieux et peuvent être potentiellement graves. Mais pour éviter d'engorger les urgences sans raison, quelques principes de base sont à suivre. Pour les gens, je pense que l'urgence n'est pas nécessaire quand il y a peu de douleur et quand il n'y a pas vraiment de baisse de vue et surtout quand le traumatisme initial est peu inquiétant. On fait beaucoup de diagnostics, on gère beaucoup d'urgence par téléphone en fonction du diagnostic et du mode de réalisation du traumatisme. Quelqu'un qui a reçu le doigt de son enfant dans l'œil par exemple, en général il y a peu de chances qu'il y ait quelque chose de grave. Quelqu'un qui a reçu un clou en tapant sur quelque chose qui a rebondi à grande vitesse dans l'œil, même si on ne sait pas si c'est grave ou pas, le mécanisme fait que c'est peut-être grave. Et à ce moment-là, il faut consulter. Tous les autres patients, les mécanismes qui semblent moins graves peuvent peut-être passer par leur médecin généraliste, parfois au départ, pour faire un premier diagnostic. Appeler son médecin généraliste ou son ophtalmologiste dans un premier temps peut être un bon réflexe, même s'il faut faire très attention avec une douleur ou un choc à l'œil. Mieux vaut consulter en effet, entre guillemets, pour rien que de passer à côté d'une vraie urgence. Il y a des traumatismes minimes, des gens qui sont pris un doigt dans l'œil, des choses comme ça, et des traumatismes majeurs avec une plaide globe qui va déboutir sur un bloc opératoire et une chirurgie de l'œil. Donc là, c'est des choses majeures. Dans les urgences, on va retrouver aussi tous les patients qui se plaignent d'une baisse de vue qui est apparue récemment. Et là, il y a plein de diagnostics. Ça peut être un décollement de rétine, ça peut être une neuropathie optique, et il va y avoir toutes les maculopathies avec les maladies comme l'ADMLA. On en voit beaucoup aux urgences, donc là, c'est des patients un peu plus âgés. On peut retrouver aussi des enfants qui présentent des pathologies brutales. C'est souvent des traumatismes chez les petits. Et on va retrouver tous les patients qui ont des douleurs à l'œil. Donc là, c'est assez varié. En général, quand c'est une douleur à l'œil, c'est la surface de l'œil qui est irritée. Et là, on va retrouver les conjonctivites, les kératites, avec souvent un œil rouge associé. Les urgences ophtalmologiques au sein de nos centres hospitaliers sont souvent très remplies. Et pour cause, l'œil est un organe sensible et fragile. Surtout, c'est là notre vue qui est en jeu. Pour tout ce qui est traumatisme, les conséquences en général, elles sont infectieuses. C'est-à-dire que si jamais c'est quelqu'un qui devait se faire opérer et qui ne le fait pas, il y a un risque d'infection de l'œil qui est quand même majeur, avec clairement une risque de perte de l'œil à la fin. Et puis pour toutes les autres urgences, si le patient ne vient pas et que c'était une pathologie qui était traitable, il y a un risque de perte de vue qu'on ne pourra pas récupérer si le patient vient trop tard. Donc il y a quand même un intérêt à ce qu'il soit vu initialement ou au moins mis en contact avec un ophtalmologiste qui pourra évaluer l'urgence de son problème. À Dijon, les urgences ophtalmologiques sont ouvertes du lundi au vendredi de 9h à 18h en continu. En dehors de ces horaires, un ophtalmologiste d'astreinte est joignable par téléphone en appelant le 15. Vous pouvez si nécessaire vous rendre aussi aux urgences générales où un médecin analysera la gravité de votre problème.